Hi everyone, welcome to the next video Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, une vidéo challenge on va dire enfin c'était pas un challenge à la base, c'est partie du live parce que le setup que vous voyez là, le setup que vous voyez là c'est le setup du live donc je devais dessiner Ilia, mais on sait ça faisait longtemps que je l'avais dessiné et je devais faire un live, je me suis dit bah pourquoi n'est pas dessiner j'ai agribué une pause vite fait que j'ai amélioré durant le live et je me suis dit bah autant faire Ilia ce qui s'est passé, parce que bah pour vous raconter l'histoire d'Ilia vite fait Ilia, c'est une ou ce que j'avais créé Ilia quoi ? Un an à peu près, non pas un an, quelques mois D'ailleurs son nom a été choisi par Angelush Art, si vous connaissez pas, allez voir ses dessins je vais mettre le lien là, elle dessine tellement bien donc c'est Angelush Art qui m'avait donné le nom du personnage le caractère design j'étais parti sur... donc elle est dans un monde un peu cyberpunk, voilà pas steampunk cyberpunk et tout donc dans ce monde c'est un peu comme dans Madoka, c'est Madoka ou Madaka ? Madaka Box où il y a bah comme dans un univers cyberpunk les gens ont des accessoires robotiques, électroniques elles ce sont des espèces des boosters sur les mains et les jambes mais là vous voyez pas des jambes vous voyez à côté sur le dessin, sur son caractère design de base qui permettent de booster les aptitudes humaines, vous voyez ce que je veux dire ? donc la forme classique de ses gants sont celles que vous avez vu sur son caractère design mais elles évoluent, elles peuvent changer de forme comme là c'est la forme où les énormes boules qu'il y a à côté changent de forme et viennent s'étaler le long de son bras vrai donc elle a grandi dans un monde cyberpunk et là elle fait de la boxe de la boxe pour essayer de vivre parce que c'est une orpheline son histoire ressemble un peu si je peux dire globalement son histoire ressemble pas à celui des Rekodo le manga de boxe que vous connaissez mais dans un univers cyberpunk elle a commencé elle fait de la boxe pour essayer de survivre, pour gagner de quoi vivre, c'est ça qui a joué sur son design une personne habitant dans un univers cyberpunk qui fait de la boxe de façon intensive c'est une sportive de haut niveau ah oui soyez pas choqué les muscles et tout c'est pas Johanna qui va faire du sport deux fois par semaine, non donc pour le dessin voilà c'est là que le challenge commence Harakanei Art c'est bien ça Harakanei m'a dit est-ce que tu pourrais faire un dessin sans utiliser l'aérographe les broches à bord très doux que j'utilise souvent pour appliquer une couleur avec un dégradé de base vous voyez ce que je veux dire ? et moi dans le principe elle a dit de ne pas utiliser l'air broche autant rendre ça plus compliqué je me suis dit de ne pas utiliser pour l'estompe douce que j'utilise de base donc surtout c'est qu'il donnera un rendu le rendu avec c'est comme s'il y a différentes couches de couleur qui se superposent les unes des autres je trouve ce rendu très bien quand on joue sur les autres artistes mais personnellement j'aime pas ça sur mes dessins j'aime pas ça je préfère quand c'est plus doux j'ai me suis compliqué la tâche je n'ai pas utilisé l'aérographe je n'ai pas utilisé mon estompe douce de base donc pour toute la colo j'ai joué avec différents brushes l'aquarelle dense c'est lui que j'utilise pour faire les lines et poser les énormes couches de couleurs et l'aquarelle opaque c'est lui qui pose des couleurs un peu plus légères en fonction de la pression en tant que je peux superposer plusieurs couches donc je peux revenir repasser plusieurs façons une couleur pour avoir un rendu pour que la couleur s'applique de façon plus foncée et j'ai utilisé l'aquarelle transparent c'est lui là qui est pour alléger c'est pas comme mon estompe ça nous donne pas des bords doux mais ça allège la couleur pour que je puisse avoir une impression des dégradés mais sans que ça soit doux donc c'est vraiment ça que j'ai joué après ça change c'est pas spécialement difficile mais ça change ça change des habitudes vu que l'habitude je sais quand je veux avoir un rendu précis avec la technique que j'utilise l'aérographe et l'estampe doux je sais ce que je dois faire et comment je dois les faire alors que là il fallait essayer de s'adapter il fallait essayer de tester plusieurs choses voir est-ce que ça marche mieux comme ceci est-ce que ça marche mieux de cette façon à quel niveau il faut adoucir voilà c'était spécialement difficile en terme de color pour la peau parce que la peau je l'ai fait en mode douce mais ce brush l'aquarelle danse et l'aquarelle opaque voilà l'aquarelle opaque et danse j'utilise souvent pour les ténues les trucs comme les ténues les fabriques voilà les textures des fabriques ça marche très bien mais pour la peau c'est pas ce que je fais souvent donc c'est un vrai challenge il fallait retrouver les habitudes essayer d'avoir un rendu qui me plaise moi et qui ressemble à ce que moi je fais de base même si ça ressemble plus ou moins mais il y a des différences les textures les textures sont plus dures on va dire avec des bords plus durs il y a moins de douceur globalement il y a moins de douceur dans l'illustration globale mais voilà je vais continuer à jouer avec l'aquarelle les bords durs et les bords doux comme je l'ai toujours fait mais je me dirigerais pas vers ce type de color parce que c'est pas ce qui me plaît mais c'est un challenge assez intéressant du coup c'était surtout difficile mais aussi ce qui était le plus difficile c'était le glowing effect parce que le glowing effect c'est plus facile quand tu utilises une couleur quand tu poses la couleur avec l'aérographe l'airbrush c'est qu'ils donnent des bords directement doux et une couleur lumineuse douce en même temps parce que les reflets de lumière normalement c'est pas dur du coup là c'était difficile parce que je devais adoucir les broches au maximum baisser l'opacité pour avoir un rendu un peu plus doux donc vous verrez plus vert à la fin du dessin je trouve que ça rend très bien mais c'est pas ce que moi je préfère vous voyez ce que je veux dire donc voilà et aussi grâce à Kimadro j'ai trouvé le thème du personnage donc j'ai adoré la chanson j'ai connaissé la chanson de base mais j'avais jamais pas eu l'idée de couler la chanson personnage c'est celle que vous entendez jouer en fond sur la vidéo et je l'ai laissé jouer jusqu'à la fin de la vidéo donc merci Kimadro pour la chanson donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu on se retrouve le jeudi prochain pour parler de la copie si vous me suivez sur Instagram vous savez un peu ce qui s'est passé donc la prochaine vidéo s'appelle pourquoi la copie c'est bien donc sur ce on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciao ciao c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501